bonjour tout le monde on commence donc on va vous parler de la corrélation alors c'est utilisé je sais pas pourquoi en théorie du signal on parle souvent de convolutions au début on sait pas ce que c'est en fait tout part de la corrélation corrélation c'est de manière générale c'est essayer de voir est-ce que quelque chose se ressemble est corrélée d'accord les définitions statistiques et une définition du signal alors on va voir déjà mais quel est notre outil mathématique pour sur des signaux alors je trace une frontière je vais avoir les signaux à temps continu les signaux à temps discret on va le faire les deux à la fois puisqu'il n'y a aucune différence finalement vraiment conceptuelle forte voilà donc je prends un signal s de t soyons original à temps continu alors je n'ai même pas le si je le définis mathématiquement alors je vais faire un petit signal carré symétrique voilà paf paf ce signal il vaut j'aime bien mettre des termes des lettres il est de hauteur h et de de largeur a d'accord donc voilà c'est le signal qui vaut h si alors je prends t parce qu'on parle souvent de temps ça sera souvent le cas mais bien sûr ça peut être autre chose h si t donc est compris entre moins a sur 2 a sur 2 et 0 sinon voilà voilà j'ai défini mon signal à temps continu alors c'est un signal à support de temps fini mais on pourra dire c'est un signal infini ça ne peut pas être nul être exponentiel et donc là ce qu'on va voir c'est celui à temps discret alors à temps discret ça veut dire soit on suppose que la réalité continue que je n'ai que des mesures mais des fois il y a des phénomènes qui sont purement purement discrets donc ça je vais prendre cas pour indices qui varient dans le temps ben je vais le mesurer donc je vais avoir ces valeurs je vais faire des mesures régulières c'est le cas le plus fréquent des mesures régulières donc espacées avec un temps un temps d'échantillonnage qu'on va nommer te et donc pareil j'ai une largeur du signal qui est a qui va être un nombre d'échantillons et toujours la même hauteur h donc je défini pareil s2k qui vaut h si k est inclus dans moins a sur 2 a sur 2 bien sûr là c'est des nombres entiers pour des numéros d'échantillons et 0 sinon voilà ça c'est les signaux en temps continu les signaux en temps discret échantillonnés de manière périodique ce qui n'est pas obligatoire alors comment voir si deux signaux se ressemblent il ya un opérateur qui est qui est défini pour ça c'est en fait c'est de projeter un signal sur un autre tout comme quand je projette un vecteur je vais prendre l'analogie euclidienne j'ai un vecteur j'ai un autre vecteur à quel point ce qui se ressemble alors là je vais faire ce qu'on appelle le produit scalaire je vais projeter u sur v ce produit scalaire il prend un vecteur u il le projette sur v et c'est quoi ben c'est comme son nom indique le nombre scalaire d'autant plus grand que cela se ressemble et le produit scalaire bien sûr il est sympa parce qu'en fait il permet de mesurer un vecteur si je projette sur lui même je me retrouve avec sa norme au carré qui est une mesure de sa longueur d'amplitude alors je peux faire pareil pour les pour les signaux je peux projeter un signal sur un autre obtenir un nombre scalaire qui me dit ça se ressemble et je peux aussi projeter un signal sur lui-même et obtenir une norme une mesure de ce signal alors je vais le prendre je vais démarrer par le temps continu pour projeter un signal u qui dépend d'une variable t sur un signal v qui dépend d'une variable t je vais intégrer sur un support donc d'un temps t0 à un temps t1 alors le support peut être impropre on peut faire du sale de moins infini à plus infini ou on peut borner donc je vais intégrer quoi ben ce ce u de t fois alors je ne vais pas prendre t je vais prendre une variable nu ma variable d'intégration rappelez vous que c'est un signal c'est une fonction aussi un signal donc je prends la fonction u de nu fois v de nu alors je peux si je veux embrasser non pas que les fonctions de valeur réelle je peux prendre aussi des fonctions de valeur complexe ça peut être utile en télécom sur l'électrotechnique on peut représenter des choses comme ça un variable complexe donc là h c'est un nombre complexe à partie imaginaire nul pourquoi pas donc je prends le conjugué ce qui donc dans les nombres réels ne change rien si j'ai pas de partie imaginaire je peux l'inverser sans problème et donc j'intègre sur nu ce signal le produit des deux signaux voilà ce que c'est que le produit scalaire alors on va en faire un de produit scalaire je vais intégrer mon signal s de t ok et je vais le projeter avec ce produit scalaire sur mon signal s de t mais décalé d'accord voilà premier signal deuxième signal zéro même amplitude chacun tiens est-ce que ces deux signaux se ressemblent alors là ça va être choquant parce que pour nous ils se ressemblent mais que va dire le produit scalaire quand je vais faire le produit donc ça je l'appelle u de t lui c'est v de t ben il va falloir que j'intègre la fonction qui est le produit des deux de u et du conjugué de v donc je suis un nombre réel j'ai le conjugué donc en fait à chaque fois que j'ai une fonction qui vaut h en face ça vaut 0 donc qu'est-ce que je fais j'intègre le produit u conjugué de v qui est la fonction nul tout le temps résultat je sais que le produit scalaire de ces deux fonctions est égal à 0 ça veut dire que pour nos signaux le signal u qui est un signal carré je vais mal dessiner centré à l'instant 0 il est orthogonal il n'est pas du tout pareil que signal carré centré sur un autre instant avec des supports dijon d'accord voilà ce que dit le produit scalaire alors on va le faire de la même manière en discret donc en discret je définis la projection de ma série u sur sur v par l'intégrale se transforme en sort du produit des éléments et bien sûr je prends le conjugué de v puisque c'est une série de noms ils peuvent être complexes voilà donc je fais la somme sur les cas toujours pareil qui ont un support fixe à n1 à n2 donc ça peut être moins l'infini plus l'infini 0 l'infini ou un support borné pour les signaux bornés c'est possible et je vais faire la même chose quand je vais avoir un signal mon signal u2t quand je vais faire le produit des deux avec un signal à temps discret comme ça donc c'est valable 0 d'accord voilà mon signal v à temps discret ben je vais avoir la série des échantillons espacés de te qui émule tout le temps ben je fais la somme j'ai 0 et j'ai bien deux signaux complètement orthogonaux donc voilà pour la définition d'un produit scalaire pour les signaux continu et discrets j'arrête je sens qu'il ya des cinquièmes années qui arrivent et qui vont me faire des blagues donc je stoppe